Bonjour c'est Julie de carrelage à domicile, je vais vous présenter les différents outillages pour pouvoir carrer chez vous. On a en premier outil le niveau à bulles qui est très simple d'utilisation et qui permet de commencer droit notamment au niveau de la faïence. Vous trouverez aussi le niveau laser qui vous permet de faciliter votre travail. Ensuite nous trouvons deux styles de peigne, donc le petit peigne éventuellement pour les recoins et le grand peigne pour les plus grandes surfaces. Très utile pour carrer, l'éponge de carreleur qui vous permet de nettoyer des grandes surfaces très rapidement. On trouve deux sortes de pinces quand on souhaite carrer. La pince perroquet qui permet de rogner notamment la faïence pour faire par exemple des arrondis ou pour éviter de reprendre la disqueuse ou la machine à eau. Vous avez ensuite une deuxième sorte de pince qui est la pince à sectionner les carreaux. Vous avez ensuite le maillet. Le maillet sert à régler les carreaux de niveau. Vous utilisez ensuite pour faire les joints de faïence un plateauir en caoutchouc. Ceci est un stucateur, il permet de faciliter le travail au niveau de la pose des plaintes. Elle vous servira à remuer la colle et à mettre la colle sur le panier. L'outil indispensable pour pouvoir carrer, la carrelette. Vous la trouverez de différentes dimensions suivant la grandeur de vos carreaux. C'est un outil vraiment indispensable et surtout facile d'utilisation puisque vous pourrez couper vos carreaux sans faire de bruit ni de poussière. La raclette, elle, vous servira à étaler vos joints pour faire les joints de sol. Enfin, en dernier outillage et vraiment indispensable, vous trouverez un kit à joint. Donc le kit à joint est composé de rouleaux qui permet de pouvoir essorer votre éponge à kit à joint et puis de nettoyer les carreaux de sol facilement. Donc je vous présente pour la suite une natte d'étanchéité ainsi que les banques d'étanchéité que l'on pose grâce à un petit peigne fin. Alors cette natte, à quoi elle sert ? Elle va servir à deux choses. La première, ça va être à se protéger des problèmes d'humidité au niveau des douches. Donc on peut l'appliquer aussi bien au sol que sur les murs. Et elle nous servira, une deuxième chose, c'est à désolidariser notre support de la pose de carrelage, notamment au niveau des terrasses qui nous évitera tout problème de fissuration. C'est parti.